Yuhuu ! Sur une île assez grande, on va pouvoir voir d'ailleurs la carte qui est assez immense, vous voyez qu'il y a plein de choses partout à découvrir, et on peut même zoomer sur chaque zone pour voir un peu ce que ça propose, et du coup et bien la jeune fille pour s'échapper va devoir reconstruire son radeau qui a été détruit en parcourant 8 donjons, chaque donjon nous donnera un fragment du radeau, et ce qui est assez drôle c'est que on comprend assez vite qu'en fait tout ceci est une espèce de parc d'attraction on va dire, où les boss sont en fait des employés, donc on les trouve immédiatement dans le village dans les premières minutes de jeu par exemple ici, et on va les affronter un petit peu comme on le souhaite, sachant que donc chaque grande zone qu'on a vu ici, par exemple la zone où je suis là, possède un donjon, donc c'est le... est-ce que je peux mettre mon curseur ? Oui, c'est par exemple cette zone ici avec une petite couronne qui sera un donjon, toutes les portes qui sont représentées ici avec ou sans petite coche dessus indiquent que ce sont des passages, pas forcément secrets, mais qui peuvent être bien cachés, dans lesquels on va avoir des petites énigmes, le jeu globalement est un jeu d'aventure, on va avoir des donjons qui rappelleront totalement et c'est volontaire le système de Zelda, ou en tout cas des Zelda, mais à l'intérieur on va avoir beaucoup plus d'énigmes que dans les Zelda en tout cas, on va avoir différentes catégories de choses à faire dans les pièces pour ouvrir vers les salles suivantes, du coup en jeu on va pouvoir se balader comme ça sur la carte du monde, on va pouvoir ramasser des choses, par exemple ici on voit qu'on a une petite grotte, et dans cette grotte, par exemple, il y avait un ennemi à vaincre auparavant pour avoir accès à ce coffre que j'ai déjà eu, donc on peut attaquer, hop, attention, enfin bon on s'en fout, ça sert à rien de le tuer, du coup on va pouvoir parcourir un peu le monde comme on veut globalement, les donjons on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, c'est un point qui est assez sympa, c'est à dire qu'il y a un ordre théorique dans lequel on est censé faire les niveaux, mais en réalité on n'est pas du tout obligé de le suivre, c'est à dire que les boss eux vont apparaître de façon fixe, du plus simple au boss final, mais les donjons en eux-mêmes eux restent fixes, donc des fois si on fait le cinquième donjon en premier, et bien si ça se trouve on aura le boss du donjon 2, ou du donjon 1, enfin non si on fait le cinquième donjon en premier, on va avoir le premier boss, si on fait après le donjon 8, on aura le deuxième boss, etc. Donc ça permet un peu de choisir les choses dans lesquelles on veut les faire dans l'ordre, c'est conseillé quand même de les faire un minimum dans l'ordre, parce qu'a priori certains donjons vers la fin sont un peu plus difficiles, donc on aura potentiellement besoin de plus de cœurs, et c'est en avançant dans l'histoire qu'on va avoir des cœurs, même si on peut obtenir beaucoup de cœurs sur la carte du monde, on va avoir un système de cartes de cœur, assez classique, qu'on va pouvoir obtenir sur le monde, ou alors tout simplement dans les donjons directement, en faisant des choses. Donc la carte du monde est assez grande comme je le disais, comme vous voyez il y a énormément de petites salles avec des petits défis, des choses à essayer de réussir pour avoir des objets, on va parfois avoir des petites croix vertes, alors il y en a par exemple une qui est juste en bas à gauche, qui m'indique qu'ici par exemple il y a un passage secret, que je n'ai pas encore découvert, et bien cette petite croix elle est apparue après que j'ai trouvé un parchemin dans l'une de ces grottes, mais sinon on peut également trouver dans ces grottes des cœurs supplémentaires en général, ou des éléments qui sont des fragments qui vont permettre de déverrouiller des donjons supplémentaires, qui sont de difficultés un peu supérieures, qui sont extrêmement bien cachés. Donc ici on va s'ébrasser un peu des ennemis, là j'ai pris un éclair, ça élimine tous les ennemis autour s'il y en a, malheureusement pour moi il n'y en avait pas. On va avoir un système de roulade qui va nous rendre invincible le temps de la roulade, donc ça va nous permettre d'esquiver un petit peu certaines attaques, et donc là par exemple on a une petite énigme dans laquelle il va falloir faire quelque chose. Alors ici on voit qu'on a un coffre, le coffre il est dans un cristal, et il y a un code couleur dans le jeu qui revient constamment. Quand c'est vert ça veut dire qu'il va y avoir une énigme à résoudre. Donc ici en tapant on voit de quoi il est question, on voit qu'il est question de ces blocs ici par exemple, et on voit également qu'il est question de ce bouton. Donc ici par exemple, pour libérer le cristal et donc le coffre, il va falloir réussir à trouver un moyen d'activer simultanément le bouton, ainsi que les petits cristaux qui sont ici. Donc on peut essayer de voir un peu comment faire, donc je ne sais pas par exemple est-ce qu'en poussant les cristaux comme ça, vous voyez je peux taper comme ça, et envoyer donc ça peut être une bonne idée par exemple. Je me mets comme ça, on voit que ce n'est pas au niveau du chrono, ce n'est pas assez bon. Donc on va réinitialiser le niveau, on va essayer de voir un peu comment il faut faire. C'est ce genre d'énigmes qu'on peut avoir, qui sont là qui ne sont pas obligatoires, mais on peut avoir ce genre d'énigmes là, directement dans les donjons qu'on va faire. Donc on peut faire par exemple comme ceci. Alors est-ce que je peux l'atteindre ? Non. Alors là ça ne marche encore pas. Il faudrait peut-être le rapprocher, je ne sais pas. Les énigmes ne sont pas toujours évidentes, évidemment. Alors ce qui a priori me paraît être un peu plus une bonne idée, c'est peut-être de rapprocher ce cristal de moi. Est-ce que de là je peux l'atteindre ? Oui. Par contre l'autre, il va falloir quand même que je l'active. Donc ça, ça ne va pas être évident. Peut-être qu'en le poussant comme ça... Voilà. Là j'ai réussi simultanément, ça m'a ouvert le coffre. Et du coup, je gagne des crayons, et ces crayons me créent un petit quart de cœur supplémentaire. Comme ici. Du coup, on va continuer, on va aller voir un petit peu à quoi ressemble un des donjons. C'est le donjon de cette zone qu'on voit ici, qui est une zone qui a l'air d'être une zone de feu. A priori, c'est bien ici. Oui, c'est... Ah non, même pas, je suis parti complètement en bas. C'est pas du tout là, fallait que je parte en haut, zut. Allez, c'est pas grave, on repart. Je me suis trompé de zone. Hop. Alors non, c'est pas en bas que je veux aller. Moi, c'est plutôt à gauche, ici. Voilà. Ici, c'est un petit checkpoint qui me remet de la vie. Et ici, c'est a priori un donjon. Donc en plus, on voit que la flèche rouge m'indique le prochain donjon, si on veut les faire dans l'ordre. Mais encore une fois, on n'est pas obligé, mais c'est toujours bien de savoir par où on doit aller si on le souhaite. Ça nous permet de faire le jeu de façon à peu près classique. Donc le jeu est composé de 8 donjons principaux. Donc si vraiment on traverse le jeu en faisant que ces donjons, on va jouer pendant environ 4 ou 5 heures. Si on commence à chercher un petit peu plus de choses à gauche, à droite, et surtout à faire les donjons supplémentaires, ça va être beaucoup plus intéressant. Évidemment, le jeu va être beaucoup plus long. En parcourant les donjons, on va trouver progressivement des nouveaux objets. Par exemple, je peux poser de la dynamite qui va exploser certaines choses. J'ai également mon bâton que j'utilise depuis tout à l'heure, qui fait des dégâts, mais qui va permettre également de repousser des objets lorsqu'ils sont poussables, comme des blocs, que j'ai utilisé par exemple tout à l'heure sur les diamants. Et puis j'ai une épée. Alors au début, on a un bâton. Et là, par exemple, j'ai une épée de feu qui va me permettre de casser les glaçons, ou de faire des choses de ce style-là, qui vont me permettre également, en se combinant de différentes façons parfois, de faire des nouvelles choses. Donc c'est assez intéressant. Il faut voir comment faire les choses. Ce n'est pas toujours évident au début, mais en réfléchissant un peu, on finit par trouver. Donc ce donjon, par exemple, on voit un peu où j'en suis. Ici, on voit qu'il faut que je fasse une action sur ce truc vert pour ouvrir la porte, mais a priori, cette chose est hors d'accès pour le moment. Du coup, on va aller voir au-dessus. Donc a priori, c'était plutôt à droite. Je me fais démonter. Donc là, il faudrait que j'atteigne ça. Mais je n'ai aucune idée de comment faire pour atteindre cet élément. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses ? Dans le donjon, peut-être. Oui, à l'entrée, je ne suis jamais allé à droite. Tout en bas, il y a un truc où je ne suis pas du tout allé. Donc on va s'y diriger. Parce qu'a priori, c'est par là. Ah non. Ok. J'ai cru que je n'étais jamais allé par là. On va passer par ici. Ouvrir la porte là. Et ouvrir là. Sachant que moi, j'aimerais bien descendre, mais je ne peux pas pour l'instant. Donc on va passer par là. Il me manque un pouvoir. Les pouvoirs, en fait, nous permettent de prendre des raccourcis globalement dans le jeu. Donc si on ne les a pas, ce n'est pas catastrophique. Mais... Ah bah c'est juste là. Ce n'est pas catastrophique. C'est normal. Mais si on les a, ça nous offre un petit avantage. Et du coup, on arrive dans cette zone. Donc une zone où je n'étais jamais arrivé. Dans les donjons, on va trouver des clés. Les clés vont nous permettre d'ouvrir les cadenas. Sachant qu'on a des bonus. Qui vont nous permettre de déverrouiller des portes. Mais qui sont en nombre limité et insuffisant, évidemment, pour tout le jeu. C'est pas mal de bloquer les ennemis en général. Surtout que comme ils n'ont pas de tête, après, ils ne savent plus viser correctement. Là, on va avancer un peu. Donc là, on a une clé. Ouh là, attention. Voilà. Hop. Du coup, on a ouvert l'accès ici à la clé. Et la clé, on va pouvoir l'utiliser juste en dessous. Pour continuer un petit peu ce donjon. Les ennemis, on n'a plus besoin de les battre. On casse le cadenas. Et on rentre. Et donc, on est dans une nouvelle salle en bas. À gauche, on a un raccourci. Qui va me permettre de revenir au début du niveau. Immédiatement. La porte était verrouillée de ce côté. Du coup, on va pouvoir continuer par là. Essayer de trouver un petit peu comment faire les choses. Alors ici, on me dit que pour ouvrir ces raccourcis, il va falloir que je tape. Ne caressez pas les mines. On s'en sera douté. Je vais y aller prudemment. C'est bon. Le tourniquet ici, il va m'attirer. Malheureusement, il me manque ici une clé. Donc si je le souhaite, je vais pouvoir utiliser en haut à droite mon kit de crochetage. Ici, ça va m'offrir le raccourci. Donc j'ai oublié une clé quelque part. On pouvait passer en bas. Il y a une porte en bas à gauche ici que je n'avais pas vue. Qui est juste ici. A priori, la clé sera là. Donc ici, ce sont les requins qu'on voyait tout à l'heure. Mais vu qu'il n'y a plus d'eau, ils ne savent plus faire les choses. Donc les gens qui sont habitués aux ennemis du premier jeu ne seront pas perdus avec celui-ci. Parce qu'on retrouve un petit peu l'esprit du jeu, évidemment. Avec un aspect graphique un peu plus soigné. Dans le jeu, on va pouvoir également trouver des habits pour changer un peu l'accoutrement de notre héroïne. Donc là, on remonte. Et là, l'élément est en rouge. Le petit cristal. Ça veut dire qu'il faut absolument éliminer les ennemis de la salle. Le plus rapide, c'est d'éliminer les ennemis qui sont en les mettant dans un coin. Hop. Voilà. Ouh là, ça canarde. Alors, cette salle, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle est énorme. Il y a un coffre. Ah oui, il est par là. Alors, on va aller le récupérer. Et on gagne un bandeau qui fait que je suis un peu plus fort au contact. Aïe. Il faut faire attention. Ici, on a une porte. On a une nouvelle clé. Pour casser ça, il va falloir que j'active tous ces éléments. Malheureusement, visiblement, il y a un temps limité. Hop. Mais ça va. Tourbillon, il ne faut pas que je me fasse avaler. On est bon. On va prendre la clé. En bas, il y a une bestiole qui est crevée. Bah voilà. Le jeu est vraiment super chouette. Si vous aimez un peu l'aventure et un peu les puzzles, les casse-têtes. Le jeu est vraiment accessible. Il y a de tous niveaux difficultés. Ah bah, on va être au boss ici. Carrément. On va juste regarder un peu à quoi il ressemble. Hop. Alors, c'est souvent les mêmes boss qui reviennent. Celui-là, par exemple, que j'ai déjà rencontré. Mais à chaque fois, ils sont un peu plus balèzes. Ici, on voit par exemple, notamment, que le jeu est en français. Ce qui est assez cool. Et donc, le boss va essayer de nous affronter. Et je vais probablement me faire exploser. Allez. On ne va pas faire le boss. On va s'arrêter ici. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Little Dew, il coûte 20 euros. Il est compatible Windows, Mac, Linux, PS4 et Xbox One. Et c'est un jeu qui est vraiment super chouette. Donc, comme je le dis, durée de vie 4 ou 5 heures si vous essayez vraiment de rusher. Et beaucoup plus si vous essayez de trouver les secrets. Il y a moyen de tenir facilement, je pense, 10-15 heures si vous voulez vraiment fouiner partout, partout, partout. Notamment avec les donjons secrets. Et c'est un jeu qui est vraiment super cool. Très gratifiant quand on réussit. Et puis, la difficulté est progressive, modérée. Et on a une grande liberté, comme je le disais, dans l'ordre des donjons. Ce qui est vraiment chouette. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour des nouvelles découvertes de jeux indépendants. A bientôt. Sous-titrage ST' 501